L'histoire de l'Henri Loger Henri Loger, c'était un homme assez extraordinaire, qui était un scientifique, qui avait créé, avant la guerre, en 37-38 à peu près, avec le ministre Jean Zay, qui avait créé le CNRS, dont il a été le premier directeur. Parce qu'il a quand même été chef de cabinet d'Yvon Delbos, il a été très ami avec Vincent Auriol, il était socialiste, c'est pour ça qu'il est parti à Londres d'ailleurs, il ne pouvait pas, en tant que franc-maçon et socialiste, rester en France. Mais au retour, Loger n'avait qu'un but, c'était l'essor de la recherche scientifique. Et il s'est beaucoup investi, aussi bien au Grand Orient de France qu'à l'extérieur, à former justement de jeunes chercheurs. il s'est beaucoup occupé, intéressé à la société des nations de l'époque, qui avait pour but, justement, de préserver la paix, d'éviter, car il était, lui, comme Cassin, écœuré par la boucherie inutile de la guerre de 14. Et il n'avait qu'une idée, c'était qu'il y ait un organisme qui puisse maintenir la paix dans ce monde. Malheureusement, malheureusement, on connaît l'histoire, la SDN a échoué et il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Mais dans l'esprit de Logier et de son ami Cassin, qui l'avait connu, pour eux, le but principal, après la guerre, c'était de refaire une sorte de société des nations, beaucoup plus forte et beaucoup plus élargie, pour préserver la paix dans le monde. Lorsque l'ONU s'est créée, en 1946, Logier a été nommé secrétaire général adjoint, principalement chargé des droits sociaux et par conséquent, des droits de l'homme. Il a eu l'idée, il n'est pas le seul, Cassin a eu aussi cette idée, qu'il existe un texte, un texte pacifiste, qui puisse concentrer les nations, justement, sur cet effort de paix. Et pour lui, c'est reprendre la Déclaration universelle de 89, la moderniser un petit peu, et en faire une déclaration internationale des droits de l'homme. Lequel droit international sera corrigé plus tard par Cassin par le terme universel, d'où la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais une fois que le texte est établi, il faut le faire connaître. Et l'obsession de Logier, en tant que secrétaire général, c'est de faire voter ce texte à l'Assemblée générale des Nations Unies. il y arrive le 10 décembre 1948 à faire voter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a pour but de promouvoir l'homme dans toutes ses qualités, et principalement la paix. Si ce n'est pas dans l'esprit maçonnique, où serait-il ? Henri Logier, bien sûr, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'occupe des autres, notamment des stupéfiants, de la condition féminine et de la recherche scientifique. Car il faut dire que Logier, toute sa vie, n'a fait que promouvoir la culture et la recherche scientifique. Alors, en 1951, il ne se tend plus très bien avec le secrétaire général des Nations Unies qui s'appelle Tric Vili, un finlandais, je crois, et il donne sa démission car il reproche aux Nations Unies une mainmise trop importante des États-Unis sur les affaires de l'organisation. Et là, à ce moment-là, il va se retrouver, il va se retrouver en France. Il veut reprendre, il veut reprendre le, comment dirais-je, le CNRS, la direction du CNRS, mais là, pour des raisons politiques, il n'y arrivera pas. On dit que De Gaulle lui a dit « Logier, je vous aime bien, mais si je vous nomme au CNRS, j'aurai des ennuis avec le Parti communiste et de cette façon-là qu'il a nommé Joliot-Curie qui a été le second directeur du CNRS. Bon, Logier en a pris son parti. Et il a été, à un moment donné, directeur des relations culturelles au Quai d'Orsay. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui a créé les postes d'attachés culturels dans les ambassades de France, ce qui est tout de même important. Tout de même, on lui doit ça aussi, entre autres. En dehors de ça, en dehors de ça, il ne vivait que pour ça, mais il était très amateur d'art. Et c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas passer sous silence. Sa compagne, Marie Cutoli, qui était une mécène qui connaissait bien, quand on allait rue de Babylone ou à Chadiroc, c'était un musée. Tous les peintres modernes étaient là. Harpe, Léger, Max Ernst, Maçon, des gens que j'ai bien connus plus tard, grâce justement à mon oncle et à ma tante. Comment est-il connu Picasso ? Je sais qu'ils sont devenus très amis. Et c'est grâce un peu à Picasso que Logier s'est intéressé à l'art moderne, avec l'aide de sa compagne Marie Cutoli. Voilà la vie bien remplie de Logier. C'est fou ce qu'on peut lui devoir. dehors de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le CNRS, les attachés culturels dans les ambassades de France, qui dit mieux ?